Salut les viewers, c'est MarcusBonus et bienvenue dans le playroom sur un nouvel épisode de Elite Dangerous Horizons, donc Planetary Landings actuellement. Donc actuellement nous sommes dans la carte de la galaxie et nous sommes donc plus précisément sur un filtre qui nous permet d'obtenir simplement les systèmes de type anarchique. J'en avais parlé dans le précédent épisode, je pensais qu'on pouvait aller quelque part nous amuser. Et bah tiens, le Morgor, pas le Mordor, le Morgor. Donc Nenrou, JT Spectral M, Anarchie, hop, qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Un Morgor. Ok. Roman Exfoli, il n'y a pas grand-chose, j'aurais aimé un peu plus de choses, un peu plus de choix. Il y a Avik, j'ai pas envie d'aller à Avik. 47 tours, allez, non, je préfère un truc avec un vrai nom, s'il vous plaît. Morge avant, il n'y a rien dedans. BD quelque chose, c'est mort. Ici, qu'est-ce qu'on a ? Hop, non. Vas-y, ça me semble intéressant, ça, vas-y. Radagast. Ça va être intéressant, on a 60 années de lumière, par contre, ça fait un petit peu loin. Et Kyriès. Ah, ah, ah. Allons voir. Ah bah non, là, c'est pas intéressant. CM Draconis. Pourquoi pas. LHS quelque chose va te faire foutre. Quand ? Avik. Non, j'ai dit non à Avik tout à l'heure. Mais s'il n'y a plus que ça pour y arriver. Ok. Morge avant. Et si on partait dans l'autre sens ? Là, ça, c'est quoi ? NLT quelque chose. PTS. Ah, ah. Est-ce qu'il y a quelque chose d'énorme là-dedans ou pas ? Ah. En voilà une vraie. PTS 2 A. C'est là qu'on va, chers amis. Non, maintenant, c'est pas là qu'on va. PTS 7G, elle est combien ? Oh, 2000 années-lumière. Non, c'est mort. On va pas aller là. On va pas aller s'ennuyer là-bas. Si on part vers le haut un petit peu. Par contre, l'interface, ça serait bien qu'elle change. Alors, Kyriès, ouais. HEPA. Ah, attendez, on a HEPA là. Ça peut être intéressant aussi. Y a rien dedans. Génial. Ah, je crois que ça veut dire qu'il y a rien dedans. Aucune donnée. Bah écoutez, on va aller là. Puis on verra bien ce qui va se passer. Merde à la fin. Par contre, j'ai l'impression de ne pas être en itinéraire le plus rapide. Si, si, c'est à peu près ça. 4 sauts vers HEPA. Ah, ça a changé tout ça. Ok. Nous sommes sur une planète. En plus, on va pouvoir décoller. Alors. Axe Y. Gauche. Là, c'est droite. Là, c'est gauche. Pousser droite. Pousser gauche. Haut. Bas. L'accélération était déjà à fond. La décélération, on est à fond. Trains d'atterrissage. C'est bon. Déploiement des armes. C'est bon. Cible à 12 heures. Cible à 12 heures. Voilà. Tire principal. Loop. Nous sommes bon. Tout fonctionne. Nous sommes donc partis. Et 3, 2, 1, décollage. Oh non. Si mon vaisseau pouvait éviter de faire une marche arrière à la mort qui tue, ça serait cool. Est-ce qu'il tourne tout seul ? Un petit peu. Hop. On va attendre d'être hors de tout ce qui est changeur rotationnel et tout ça pour éviter de péter notre vaisseau littéralement. Hop. Voilà. Et pendant ce chargement... Par contre, on va peut-être avoir besoin de partir. Je repars là. Voilà. Moi, je change. Enfin, je débranche aussi. Est-ce que c'est le bon ? Oui. Voilà. Nous revoilà bon. Normalement, en le débranchant et en branchant, il y a tout ça, c'est... C'est zéro. Empérature critique ? Pourquoi donc ? Enfin, le plan au passage, tiens. Vous me voyez, j'ai un gros fuel scoop. Pour l'explos. D'ailleurs, en parlant d'exploration. Avant de repartir. Aucun nouvel objet. D'accord. Parfait. On part, alors. Au passage, j'y pense un instant. Durant le boost, là. Voilà. Nous revoilà. Je baisse un petit peu le son du jeu. Hop. Une petite session qu'on fait sur ce jeu. Donc, de deux épisodes pour moi pour l'instant, en tout cas. Parce qu'il se fait assez tard. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Neuvième vidéo de la journée. Alors. Ici, est-ce qu'on a quelque chose à détecter ? A scanner. A trouver. Hop. Aucun nouvel objet. Ben d'accord, pas de souci. On part. Je vois qu'il y a des gens qui se placent derrière nous. Mais qui ne nous suivent pas. Parfait. Alors. Hop. On est parti. Donc, moi, j'avais envie d'aller dans un système anarchique pour voir quelle est la différence au niveau des planètes en elles-mêmes. S'il y a plus de contrebandiers, par exemple, sur les planètes. Ça pourrait être intéressant. On va peut-être pas faire notre chemin que dans la légalité la plus totale. On verra bien. Hop. Ou pas, d'ailleurs. Recharge un petit coup. Hop. Alors, aucune interface ne s'est affichée. C'est génial. Apparemment, il n'y avait rien de plus à découvrir dans cet endroit. Pourquoi pas. Épave récupérable. Ah, ça y est. Alors, attendez. On va la relancer. Aucun nouvel objet. D'accord. Pourquoi pas. On y va. Hop. Et donc, on arrive dans un système anarchique. Attention. Hop. Regardez l'interface. Trouvez ça folie. C'est parti. Si vous avez des coloris à m'indiquer vis-à-vis du piton, au niveau des couleurs de l'interface, n'hésitez pas à me les donner. S'ils sont visibles, s'ils sont adéquats, ça va avec beaucoup d'intérêt que je les regarderai. Forcément, j'ai choisi ce truc-là, mais on n'a pas regardé dedans du tout, en fait. Parce que je vois qu'on n'a aucune zone de stationnement. Putain. Je chie dans la colle. Ou pas. Donc, en fait, non, non, non. Ce n'est pas que je chie dans la colle, c'est qu'il n'y avait rien dedans. Est-ce que j'ai fait un coup de détecteur ? Je ne me rappelle plus. On va faire un. 11 objets. Attendez. Ne me dites pas, il faut que j'aille les scanner moi-même. Hum. Non, je ne pense pas. On va regarder la carte quand même du système, on va bien voir. Non, on ne peut pas atterrir sur ces planètes, je crois. Ok, pourquoi pas. Le prochain système, alors. Si vous avez des informations à ce sujet, d'ailleurs, n'hésitez pas à me les donner. Je serais ravi d'en apprendre un peu plus. Ok, donc, on est un petit peu dans un trou paumé, ce n'est pas grave. Eh bien, on va aller dans le système là, et puis voilà. Ne fais pas chier. Bla. Je préfère aller au système avec des vrais noms, moi, chers amis. C'est comme ça. Hop, on y retourne. Alors. Là, on voit que c'est marqué démocratie, je crois. Ah oui, non. Je suis con. C'est dans le système de destination. Hop, on y va. En tout cas, on ne sait pas des masses agressées, c'est cool. Un peu, mon en sort. Alors. Croisons les doigts, chers amis. On n'est pas allé voir, ni rien. On peut se permettre d'y croire. Hop. Alors. Ce système a-t-il un intérêt quelconque ? 4, 3, 2, 1, engage. Bouh. Bon. Alors, c'est bon. Qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Ne me dites pas rien, ça ne va pas le faire. C'est bon. Bon. C'est encore un échec. Aucun élément découvert, mais c'est de mieux en mieux en plus. Carre de la galaxie. Qu'est-ce qu'il y a là ? But du système. Un, deux soleils. Et rien d'autre. Ok. Ah, ce n'est pas ce que je voulais faire. Blalalala. Qu'est-ce qu'est-ce que c'est que ça ? Ah où, Guiang ? Tiens, on n'est pas allé voir, je trouvais que ça avait un nom chinois. Bah, j'ai bien fait de ne pas aller voir. Là non plus. Ok, c'est cool. LFT-192. C'est quoi ce truc ? Est-ce que je peux avoir un clic dessus, s'il vous plaît. Population 5000. Anarchie. Économie, exploitation minière. Ah. 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 Bah, c'est là qu'on va, tiens. Hop. Ouai. Attends, 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 attends. 132 000. 181 000. Ah, non. T'es sérieux là, quoi tu dis ? On va aller voir. On va aller voir. What the fuck ? On va aller voir. J'espère me tromper, à vrai dire. Sinon, ça va vraiment être violent. J'ai les boules. J'avoue, j'ai les boules. On verra bien, hein, mais j'ai les boules. Hop. Ouais, je le sens mal ce truc, c'est bizarre. Ok. On recharge un petit peu. Voilà. Et on reçoit. Hop. C'est parti. Ouais, je le sens mal. Franchement, je le sens mal. S'il y a vraiment 132 000. Mais c'est incroyable, ça va mettre au moins. Au moins. Oh, c'est pas possible. On va mettre plus d'une dizaine d'heures. On va se balader dedans, c'est pas possible. Alors. C'est bien ça. 129 249 SL. Au nom de Dieu. Ça fait mal au cul, hein. Juste pour voir, juste pour voir le timer, chers amis. Deux jours, ouais. On continue à accélérer pour voir. 24 heures. Dix heures. Quatre heures. Trois heures. Deux heures. Quand on sera plein de balles, on va s'arrêter, on va bien voir. C'est pas grave. Bon, alors je fais une ellipse, je fais une ellipse, chers amis. Bon, bah je vais faire le trajet, chers amis. Vous voyez qu'on continue à avancer, on est à 120 vitesses lumière. Donc, 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 bah écoutez, je vais le faire. Je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire. Et on verra bien. Ouais, je pense que c'est comme ça qu'on va faire. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Bon, bah tout de suite. On est quand même, chers amis, à 275 fois la vitesse de la lumière. On n'est pas rendu. Bon, bah nous voilà donc à 543, 545 années-lumière. On continue à l'avancer, hein, vous voyez. Hop. Moi, je pense que je vais vous reprendre une fois qu'on sera un peu plus proche encore. Juste pour dire, la vitesse maximale atteinte dans le jeu en Super Cruise est de 2000 fois la vitesse de la lumière. Et il faudrait donc 4 heures, à peu près 4 heures, je dirais 4 heures, 4 heures et demie, pour réaliser une année-lumière. Je ne sais pas si vous voyez le truc quand même, c'est assez balèze. Enfin bon, à tout de suite. Je viens de remarquer qu'on est en train d'entamer le début de la descente de la vitesse. C'est cool, les dernières secondes-lumière sont à peu près aussi rapides que les premières, c'est génial. Heureux, chers amis ! Donc, finalement, on en approche. Donc nous, on va essayer de se mettre sur Wilkinson Vision, hein. Hop. Voilà. Alors, alors. Wilson, pardon, pas Wilkinson. C'est pas du rasage. Bon. Alors, c'est quoi cette planète ? Elle doit être gelée. J'espère qu'elle est cool à voir, à visiter, qu'elle doit être... Qu'elle n'est pas juste plate et ronde. Qu'il y ait des vraies montagnes, etc., 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 parce que franchement, je le mérite, hein, vu le trajet que j'ai de me taper. Je suis pas dans le bon sens. Merde, 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 si je suis pas dans le bon sens, je ne vais pas y arriver. Alors. Où est-elle ? Voilà. On y va. Maintenant que la ligne, en fait, est devenue lisse et plus pointillée, on est au courant, on comprend que la zone est atteignable. Bon, par contre, cette planète a l'air vraiment... ... aussi ennuyeuse que les autres. En douceur. Ok. Allez donc, par contre, la station se situe, vous voyez, sur le haut d'un caillou, hein, c'est vraiment... Oh, l'impact, là, il est bizarre aussi, d'ailleurs. Hop. C'est parti. Alors. En mode glide. On continue notre approche. On continue l'approche. On continue l'approche. En douceur. En douceur. En douceur. On est à 7 km d'altitude de descente terminée. Voilà, parfait. Hop. Pleine puissance sur la poussée. Alors. Voyons voir à quoi ressemble cette station. Vraiment, je ne peux pas dépasser les 345. 46. C'est un des 47. Non, je ne pourrais pas. Bon. Hop. Dirige-nous vers la station d'apontage, s'il te plaît. Merci. Donc, qu'est-ce qu'on va essayer de voir dans cette station ? On va essayer de voir les différentes missions qu'il nous propose. Voir s'il y a des choses intéressantes, s'il y a des choses différentes sur cette station par rapport à... C'est quand même une station qui est un avant-poste et pas un port planétaire. Donc, on peut voir s'il y a différentes choses. Ou non ? Qu'est-ce qu'il me fait ? Oh putain, j'ai les boules. Non, ça a l'air d'être bon. Bon, bon, bon. En douceur ! Oh putain ! Chaque fois, j'ai les boules. Service de SpatioPas. Allons voir, donc. C'est bon, jamais. Tableau d'affichage. Alors, alors. Déplacement, contrat de livraison en surface, mais c'est sur notre planète. C'est un autre système aussi, là. C'est chiant, ça. C'est pas drôle. Ah bah non, c'est pas drôle. J'ai pas fait toutes ces troustes-là pour rien. Gaaaaah ! Chers amis, j'en chie. Pourquoi je fais tout ça pour rien ? Pourquoi ce qui est difficile et long à obtenir n'est pas forcément gratifiant ? Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Oui, j'ai envie de gueuler rembourser. Et alors ? Bon, fou, j'allais me balader sur la planète. Hop-le ! Je viens à préciser que j'ai pas un des vaisseaux les plus maniables. Les textures, elles apparaissent ou pas, là ? Ça y est. Et non, elle t'étend. Hop. Allons-y. Hop-le ! Balleur ! Hop-le ! Attendez, on est dans un système anarchique. Techniquement, s'il y a des centres d'intérêt, ça pourrait être intéressant à les voir. Donc là, c'est la ville, j'ai bien compris. Il faut que j'en sorte. Sortons-en, c'est pas grave. Où c'est qu'il y a rien, je sais pas. Ça y est. C'est bon. On l'a passé. Alors. Un gros craté, là-bas. Je suis curieux. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver ? Tiens, juste pour la forme en plus. Ah ! Ah, ah. Alors. Dans cette zone, il y a quelque chose. Ah. Dans cette zone, il y a quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a par là ? Je n'ai rien vu, moi. Mouais. J'ai l'impression qu'on est encore dans la zone de la ville, donc c'est pour ça que ça me casse les couilles. On va aller tout droit et on va trouver autre chose. Apparemment, on n'était pas dedans, mais c'est pas grave. Hop. Tant que je garde les deux dernières, là, les deux derrière moi, c'est mieux. Je trouve que le système, là, est très très mauvais. D'ailleurs, je n'en ai pas parlé en caméra. Enfin, en tournage. Je trouve que le système est très 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 mauvais. Il devrait y avoir une interface qui permet de vous faire apparaître quand vous êtes ou non dans la zone, entre guillemets, intéressante. Alors. Apparemment, par là, il y a quelque chose. Hop. En douceur. Tranquillement. Pas besoin d'aller trop vite. On repousse en haut. Voilà. On voit qu'on a deux doigts d'en sortir. Hop. Regarde avec attention. On voit sa propre ombre. Ça, c'est mon ombre, chers amis. Et on ne voit rien au sol. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose, vous, chers amis. Mais moi, je ne vois rien. On va essayer de se poser. Ce n'est pas grave. Merci. OK. 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 Ok Alors déployé On va bien aller voir Il y a quelque chose dans le coin On ne sait pas ce que c'est Mais on sait que c'est là Alors Ça c'est mon vaisseau Mais on y voit que Pouik Ah non mais ça ne m'aide pas Ah non mais il n'y a rien Je ne comprends pas Tiens on va essayer quand même un truc Voilà si je me mets là Hop J'escamote J'aimerais escamoter ma tourelle C'est pas la peine Pourquoi elle ne veut pas Je ne sais pas On va aller par là un petit peu On va bien voir Il y a un truc là bas Qui est amical Eh oui mais non Ce n'est pas par là Que je veux aller Ouais bref J'ai pas l'impression Qu'on y trouverait grand chose Ok Ah Attendez ça ressemble à un escalier Moutier ça Bon non c'est dans ma tête Hop Allons-y Hop Embarquer Donc c'est pas là On n'a pas trouvé C'est quand même extrêmement complexe à trouver Là on voit l'intérêt d'avoir un steam Enfin entre guillemets d'avoir un appareil de réalité augmentée Ça permet de tourner à la tête etc etc Parce que là je peux le faire tourner à la tête Mais c'est extrêmement compliqué Au niveau du nombre de touches etc 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 Ah non c'est Les complexités sont pareilles Voilà on a cette technique là Hop Dans ce cas là on n'y voit strictement rien Est-ce qu'on devrait chercher Ça c'est ma propre ombre là-bas C'est supposément par là Mais on ne sait pas ce que c'est Je sais pas L'interface est vraiment mal faite je trouve A revoir les gars A revoir Copie à revoir Hop On change de zone Hop On peut aller voir ailleurs Il n'y a pas de problème Ça ne me dérange pas Enfin bon Là il y a un deuxième cercle à gauche On trouvera quelque chose de plus intéressant Alors 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 Oh là ça va être compliqué ça C'est pas passé loin Alors qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce que c'est que ça T'inquiète pas on va trouver un terrain approprié Hop D'alignement Ok La position pour se garer est assez particulière Bah alors C'était approprié à 5 secondes Hop Doucement Voilà Bon Allons voir ce que c'est Et allons faire quelque chose de cet épisode Parce que franchement on n'aura rien fait Ah Allons-y Alors c'est par où Par là Hop Allons-nous y trouver Aïe Ok C'est parti Ok On y retourne Bah là j'ai l'impression que ça vise automatiquement Là c'est cool Conteneur T Est-ce que c'est Légal Marchandises de récupération légales Bah voilà Ok Donc je vais les ramener au vaisseau Est-ce que je peux par exemple Appeler le vaisseau ici Non Je peux le renvoyer Ok On y va Hop Là quelque chose d'utile C'est du légal en plus Hop Ok Transférer la cargaison Parfait On y retourne Bon On s'habitue plus ou moins A ce qu'on peut faire Dans cette extension Chers amis Ce qui ne me dérange pas A vrai dire Allez c'est vrai C'est pas J'ai changé la touche J'ai changé la touche J'ai changé l'épisode Ok Allons-y Soudre plaine Allons-y aussi Ok Ok On y va Vous savez Comme je Hop Comme je tourne avec le volant Hop On se ferait Merci On y retourne Et en même temps On va analyser un petit peu Ce qu'il y a sur la zone Ah j'ai plus de propulsion Dommage Hop Alors Il en reste plus que deux C'est parfait Hop Et il en reste une autre Ok Soudre plaine On vérifie que je n'en ai pas Emporté ailleurs Là il y a des bouts de tourelle Ce que je peux allègrement comprendre Ici Certains m'ont dit Que c'était des Comment des Du carburant Ça m'assomme toute l'air assez blindé On va en profiter après tout On a l'air assez blindé On peut y aller avec le vaisseau Hop C'est passé un truc On y est On embarque ça avec le vaisseau Et on pète Ok Parfait On y va Hop Crac Transférer la cargaison Hop Et embarquer On va essayer de le péter avec le vaisseau On va essayer donc de garder le vaisseau en mode stationnaire C'est-à-dire qu'il va être assez compliqué Alors 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 Allons-y La puissance Hop On largue les armes Enfin on sort les armes en tout cas Hop Non c'est pas pour me garer On va tester des choses Oh pardon Est-ce que ça fait quelque chose Semblerait que non Bon bah voilà Bon bah d'accord Bon bah bon Bon bah alors au final Les systèmes anarchiques C'est pas tant la joie que ça Donc on va aller dans un autre système Pour le prochain épisode On va se préparer Hop Donc Anarchie, colonie, démocratie Ok Aucun Je peux pas tout avoir Par exemple Société clientéliste Ça peut être intéressant ça Oula T'es allé voir ce que donne mon vaisseau quand même Parce que bon C'est pas que Hop Voilà Je me trompe de bouton Qu'est-ce que ça Qu'est-ce qu'on pourrait Où est-ce qu'on pourrait aller en fait C'était clientéliste D'accord Bah Vous savez quoi On va se balader C'est tout Hop On va prendre là On va regarder les noms Qui nous intéressent Bolg Bah tiens Nanawa Zin Aganip Meliae Meliae c'est joli Ah pardon Ah puis c'est juste en face Regardez ça Si c'est pas parfait Si les choses ne sont pas bien faites Chers amis Franchement Alors Bah écoutez Nous on va se laisser là Pour cet épisode Je suis désolé Il s'est pas passé grand chose J'ai fait beaucoup de route Beaucoup de choses Mais pour très très peu De bénéfices Bah écoutez les amis Merci d'avoir regardé cette vidéo C'était Marcus Venu dans la Playroom A plus pour votre aventure Salut les gens Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo